Bienvenue pour le jour 2 Oh vous voyez j'ai dormi ici Jour 2 Aujourd'hui on va aller voir le musée et puis on va aller en ville Voilà On est à peu près prêt à y aller Du coup on va y aller je vais faire un tas de notes dans la voiture aussi Ça va être sympa Let's go On est dans un musée En fait c'est un musée où tous les artistes peuvent venir N'importe qui Proposer une idée Et en gros faire un truc random Voilà Et c'est ce qu'ils ont fait Et du coup c'est très marrant à explorer Mais c'est aussi très petit En fait il y a une grande partie du musée qui c'est juste des scènes Comme vous pouvez le voir C'est juste un bar Il y a une déco artistique du coup ils l'ont mis dans le musée Et du coup ça fait genre des sets de cinéma Comme par exemple là T'as un putain de coffre fort de banque Qui est vraiment vraiment stylé Et c'est un vrai Et du coup vous savez que là je suis en train de marcher dans un vrai coffre fort Mais c'est désaffecté Ils ont mis des petites décorations et tout Vous pouvez voir la porte qui est immense Mais je voulais juste vous montrer le coffre fort Parce que c'est pas mal stylé Ça me fait penser au set hollywoodien Alors là on est dehors On est dehors c'est la même chose Et du coup notre objectif c'est d'aller dans l'avion tout en haut Du coup c'est d'y part Si je commence à parler français vers l'eau ça va pas le faire Du coup ça exactement la même chose sauf qu'il fait froid Voilà Mais c'est dehors Et en fait il faut savoir que c'est des vrais avions C'est des vrais bus et tout C'est des artistes qui les ont récupéré à la casse ou des trucs comme ça Et qu'on en fait des pièces d'art Ce qui fait un endroit un peu artistique chelou Donc vous allez voir Dans deux secondes De quoi je parle Du coup vous voyez l'intérieur Bon là ils ont rajouté des fils pour la déco Et là c'est un vrai avion Et c'est incroyable C'est à dire que là je suis dans un avion Qui est dans le ciel Mais qui n'a pas décollé Et qui s'est écrasé plus haut sûrement Alors voilà là je suis en train d'escalader Y'a rien du coup faut pas avoir le vertige Bon moi je l'ai pas mais Y'a des gens ils pourraient avoir le vertige tu vois Et là je suis sur l'aile de l'avion Ah mais je vous dis c'est incroyable Comme un endroit Et en pleine ville comme ça là Et là où t'as le bus En fait le bus il est pas ouvert avant mai Ça c'est l'intérieur de l'avion C'est à dire Qu'encore une fois C'est un vrai avion Vous voyez ici là Bah je suis dans un copier d'avion Mais c'est écrasé là aussi C'est pas grave là t'as les boutons là je sais pas Je sais pas t'as des trucs Mais attends On va essayer d'aller sur le toit de l'avion Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Ok je sais pas comment y aller Du coup on était au musée Et maintenant du coup on est rentré On est retourné à la cabine Du coup on est de retour dans la cabine Et là on va aller manger Steak and shake Et on va aller à l'arche Après du coup on file Et on va finir par le zoo Yaaay Oh god non de closet Non de closet Non de closet Yes Yes Musik Music Alors je sais bien que je fais le touriste un petit peu à apprendre des vidéos tout le temps des immeubles Mais c'est quand même incroyable, je veux dire Ça m'avait manqué On va aller visiter l'arche en fait Bon je vais parler extrêmement fort parce qu'il y a beaucoup de vent encore une fois On doit aller en haut de l'arche Vous voyez là Mais en fait on n'a pas le temps Parce qu'il faut qu'on aille au zoo Et on n'a pas le temps d'aller faire les deux Du coup On retourne à la voiture pour aller au zoo Du coup vu qu'on n'est pas allé à l'arche On n'a pas pu monter en haut parce qu'on n'avait pas le temps Il fallait qu'on aille au zoo Et du coup là on est au zoo Vous voyez là je ne sais pas Bah vous ne voyez pas Mais du coup là on va se garer et on va aller au zoo Un autre truc que je voulais signaler juste avant de finir la balade au zoo Je ne suis pas à entrer entièrement d'accord avec le principe des zoos C'est à dire que Il y a des fois c'est quand même un peu triste Et les animaux ils n'ont rien demandé quoi Voilà donc moi je préfère les réserves d'animaux naturels Où là ils sont vraiment dans la nature tu vois Ils sont protégés de l'humain Au contraire ça c'est mieux Mais par exemple dans un zoo ils sont en cage Tu les vois ils tournent Par exemple il y avait un léopard Il avait le même schéma Parce qu'il tournait en fait tous les jours Et il doit sûrement tourner tous les jours le même chemin C'est un peu triste Le pauvre il a rien demandé Pauvre garçon Du coup après le zoo là on va se diriger à nos cabines De retour à nos cabines Et puis après je ne sais pas on verra bien Troisième jour Je n'ai pas vlogué ce matin parce qu'on devait juste en fait ranger la cabine Du coup on devait ranger la cabine, faire les lits Enfin tu vois c'est relou quoi Du coup là on est sur la route Et on rentre à la maison On s'est arrêté à McDonald's pour manger un petit déjeuner Parce que les Etats-Unis Et puis là on a Quatre heures de route Pour rentrer à la maison Et puis bah voilà On va aller un petit peu plus haut là Il n'y a pas de vent du coup j'en profite pour vloguer dehors Bah ouais on est de retour à la maison Alors voilà du coup c'est la fin de ce vlog Trois jours de vlog Qu'est-ce que je voulais dire ? C'était incroyable Franchement la ville c'était incroyable Vous voyez ici je vis au milieu de nulle part C'est à dire que je vis à la campagne Ça a des avantages Mais pour moi ça a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages Mais la partie intéressante c'est que j'ai enfin pu réaliser mon rêve D'aller dans une grande ville américaine On s'est rendu compte que c'était la deuxième ville la plus dangereuse des Etats-Unis Mais c'est pas grave J'ai quand même profité de ouf C'était quand même incroyable C'était trois jours de folie Ça faisait longtemps que je l'attendais Je pense qu'il y aura d'autres voyages Je ne sais pas En tout cas c'est la fin de ce vlog J'espère que vous avez bien kiffé On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz